Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une mini vidéo afin de vous parler de l'événement qui a été mis en place. Donc comme la plupart d'entre vous, vous avez découvert un peu tous les mini jeux. Mais je vais parler essentiellement de ce que vous avez peut-être du mal à trouver. Il y a une quête à un moment donné qui vous demande de tuer un esprit de glace. Et souvent vous ne vous regardez pas trop, mais en fait c'est les points d'exclamation qui se baladent sur la carte là. Il suffit de voir ces petites lucioles qui se baladent et de la tuer, ça validera la quête. Je ne vous fais pas forcément un petit tour d'horizon des autres petits jeux que vous avez là sur la liste. Les jeux de cartes, je vous laisse les découvrir, je vous fais vraiment une mini vidéo pour vous parler des petites choses sur lesquelles vous seriez peut-être passé à côté. Donc ce fameux esprit de glace, là il y en a deux qui se baladent, il suffit de le tuer et c'est terminé. Et par contre je vais vous donner une astuce qui clairement vous n'êtes très probablement pas au courant. Il y a une quête cachée, alors enfin pour moi à mes yeux elle est totalement cachée, j'en ai pas eu connaissance si ce n'est par des gens qui ont eu la chance d'avoir cet objet et donc du coup de le rapporter. Il faut pêcher énormément chaque jour jusqu'à avoir cet item. Voilà, une bouteille contenant une carte. Ça débloque une quête tous les jours, on peut la faire qu'une fois par jour. Et une fois qu'on lance cette quête, cette quête nous permet de gagner, hop pardonnez-moi, ceci. Alors je ne sais pas si vous voyez le retour, oui voilà c'est parfait ça marche. La quête une fois validée vous donne 1000 pièces d'or anciennes, un peu d'XP, un peu d'argent et surtout 10 poissons dorés, 10 et 10 étoiles de mer. Et ça, ça vaut de l'argent mais c'est surtout pour les pièces anciennes. Donc la difficulté pour avoir cette fameuse bouteille, je ne serais pas trop en parler. Moi je regardais une série en même temps que je pêchais et j'ai fini par pêcher deux bouteilles. Et quand on pêche, on peut avoir aussi d'autres étoiles de mer qui se vendent 200 000 chacune et des petits koé, là, 40, désolé si je le dis mal, dorés, qui valent que 50 000. Mais l'essentiel c'est vraiment cette petite bouteille qu'on obtient en pêchant dans la zone où je suis. Là il y a peut-être d'autres endroits pour pêcher mais moi je l'ai vu dans ce coin là. Vous voyez en même temps que je pêche là, boum, j'ai vu un petit item doré. Donc voilà, il faut pêcher tout simplement jusqu'à avoir cette bouteille une fois par jour. Alors moi j'ai pêché plusieurs fois là après et j'ai eu deux bouteilles. Du coup, je ne sais pas, je n'en ai pas eu depuis là, ça fait un moment que je pêche et je n'en ai pas eu de troisième. Donc je ne vais pas continuer à m'acharner. J'espérais pouvoir stacker toutes les bouteilles pour être tranquille plus tard. Et là pour le moment, j'ai pas réussi à avoir une autre bouteille. Donc voilà, c'était une mini vidéo juste pour vous parler des aspects de cet event qui sont un peu cachés. Et voilà, après comme vous le savez, deux fois par jour, il faut aller tuer des pirates qui rapportent pas mal de choses. Donc c'est clairement un event très rentable. Sur ce, je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps. Comme d'habitude, vous le savez, vous avez mon petit code de renommée au-dessus des familiers ici. Si vous voulez profiter de quelques perles noires gratuites et pas mal d'autres bonus, il vous suffit du coup de le rentrer dans Relation, Renommée de l'Aventurier, de le rentrer ici. Et à partir du niveau 20, et cela tous les 10 niveaux, vous avez un coffre à ouvrir dans votre inventaire qui vous rapporte des bonus gratuits. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est gratuit, c'est pour vous. Comme d'habitude, en bas de vidéo, vous avez le lien pour la page officielle française Facebook de Black Desert Mobile. Où vous avez aussi un Discord que j'ai mis en bas de ma vidéo, le Discord, on va dire, officiel de la communauté FR, qui est entretenu par Sramael, si vous ne le connaissez pas. Voilà, qui gère un peu le Discord. Il n'est pas tout seul à le gérer, je crois. Donc vous pouvez facilement vous retrouver sur cette page Facebook et sur ce groupe Discord pour trouver des guides si vous avez besoin, ou pour échanger des conseils, aides, etc. avec toute la communauté. Et aussi, comme d'habitude, en bas de page, vous avez tous mes réseaux sociaux, que ce soit mon propre Discord, que ce soit ma chaîne Twitch, etc. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !